bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie du docteur font de quoi un nouvel épisode de cendre pour ça nous sommes toujours accompagnés de d'eux c'est crinox et saucisse salut les gars c'est encore moi donc précédemment vous vous dirigez un peu dans votre pante patrick ça nous avions une saucisse là haut un joseph ici vivait sa petite vie tranquille ou et vous deux par contre vous étiez redescendu au camp qu'est ce que vous faites en qu'est ce que vous faites encore là vous étiez ici vous faisiez de la chasse à la tente si et de l'attrape tente c'est bien vous essayez de découvrir le feu comme vous ancêtre comme feu vos ancêtres d'ailleurs on a essayé vous avez essayé vous avez échoué l'histoire de votre vie il faut qu'on retrouve joseph c'est notre meilleur jeu c'est le seul mec qui s'est allumé des feux ouais c'est ça en fait en fait je viens de me rendre compte que si j'ai pas vu la lanterne c'est parce que devant il y avait un litre de pétrole j'en ai vu dans fait de l'enterre dommage t'aurais tellement aimé ton apercevoir avant mais oui j'en j'ai fait au moins quatre fois ma feuille de la chanson et oui les gens qui ne savent pas dire ça vous était arrivé épisode 1 je crois ouais ouais non c'est si il y en a même pas qu'il y en avait un qui savait même pas qu'il avait pas de la personne déjà non seulement elles font pas de pique ah je m'en rends pas plus tu as dû tirer des gravats à main nue je suis déjà et en plus après il fait genre oups j'avais une belle et une pioche alors je me suis assommé avec un problème avec un gravat déjà ouais c'est pas toujours évident hein quelque part avec une personne qui sait pas lire je dis oula tu beugotes ton micro et ton souffrance t'es où ça ouais ouais je sais quoi qu'il en soit reprenons à notre amusement maximale qui consiste à tuer 3 tj donc on va commencer par tu voulais qui veut commencer par éventuellement maintenant que la foudre style à maintenant que la foudre s'est arrêtée on peut être éventuellement les jeux joseph d'accès sous les morts capa des signes de vie donc au pire il est vivant bah tant mieux pour nous et au pire il est mort bah on récupère son stuff c'est ça d'accord et le cochon normalement devrait être safe avec les parpaings en théorie oui oui il est à peu près safe ouais c'est bon je caresse un peu je le rassure je dis écoute je reviens t'inquiète pas très bien c'est bon habitué entre les cochons et on est copains comme cochon oula et j'ai vu les cochons en tout cas résistance à l'humidité tous les deux oh allez il pleut pas de toute façon c'est bon oh putain c'est sérieux nous sommes imperméables très bien tu avais un malus franck donc tu t'en as bien sorti tu es trop habitué d'être boueux mouillé tu as l'habitude maintenant c'est l'histoire de ta vie la station d'adaptation c'est ça c'est bien adapté ok donc vous repartez en direction du sacré coeur que vous voyez en du coup vous voyez les ruines du sacré coeur vous remontez petite montagne tout ça tout ça ok jet de texte moins trois trouver joseph alors là j'ai une marche de 15 trouver joseph mec il s'en batte pas il a une marche de 15 non et alexandre c'est bon aussi ah oui moi c'est moi aussi très bien ok donc donc bon bah toi tu marches tu as de la boue jusqu'au jusqu'au genou alors que franck marche tu vois comme les gaulasses il ne s'enfonce pas moi j'ai une marche de 11 je peux pas aussi utiliser la technique de la gaulasse non tu fais la technique de la godasse pleine de boue c'est une technique voilà donc ok vous progressez jusqu'au sacré coeur sans grand problème au passage le camion est quand même commence vraiment être enseveli ça commence vraiment être une histoire ça faut retirer tout ce qu'il ya dedans on va pas retirer un bat tout à soit on s'est mort le camion pourra plus jamais leur utilisé mais ce n'est pas de la route et de pneus de rechange il ya deux deux normes et du coup on pourra démonter tout ce qui est moteur et tout pour essayer de se fabriquer un réchaud ouais bon mais on s'en trouve joseph du coup je rends dans le sacré coeur et je conseille donc tu vas sur le sacré coeur et tu commences à hurler joseph ok joseph un jeu de oui ce que tu es tu avais l'oreille bien tendu tu n'as pas de malus bon j'ai louis à dans le regard oui ça ne passe pas très bien donc c'était un jeu de nom ok très bien donc tu le suis toi alexandre tu suis ton avis dans les rues à moi oui j'essaye et j'essaye de le voir j'essaye de le trouver grâce à ma vue incroyable ok monte au sommet du sacré coeur je peux te mettre là où il ya là où il ya franck ouais on est fait de l'analyse alors non arrêtez ça vous fatigue subitement il se met à tonner il fait moins 15 degrés vous prenez des galons des galons des grêlons de 15 cm sur la face parce que vous soulez le mj voilà ok donc tu cherches avec tes yeux tu me fais une vue moins trois ou la moins trois c'est bon c'est battu l'aperçoit tu sais où il est donc il n'y a pas de souci tu le vois je le pointe du fait il est là là et oui là et là tu vois que franco regarde le bout de ton doigt quoi là là du coup maintenant je passe au mode trouver joseph du coup j'ai commencé à courir vers lui d'accord joseph alors qu'il est blessé ok donc tu cours vers lui très bien alors tu vas me faire un effort long déjà que tu vas réussir évidemment tu as réussi ton effort long sur la base d'un échec critique ouais j'ai réussi alors voilà comment ça va se passer tu vas donc pour annuler l'échec critique et réussir ton jet tu vas me refaire un jet avec ce qu'il te reste de karak au dessus de 20 voilà c'est dommage c'est dommage du coup c'est un échec je te charge pas trop c'est un échec ok mais t'inquiète pas on va pouvoir se rattraper fait moi et l'acrobatie avec un malice de 3 et si tu n'as pas de poids en acrobatie je te rappelle que tu as moins un peu voir qu'on va s'y roule sirement à 7 ça passe avec un malice de 3 2 3 oui non ça ne passe pas à ce moment là tu as des points d'acrobatie ou pas non je suis très bon encore mais quand tu avais un malice de 4 donc tu as échoué et en plus tu as essayé de truander de l'amj en disant ouais j'ai réussi j'ai marqué moi j'ai cru que c'était moi le faux usage de fou alors tu as toujours rêvé de faire des petites descentes de glisse comme ils font tu sais dans tu avais déjà vu une pub comme ça pour des parcs aquatiques tu sais où les gens et descendent sur le vent des grands tobogans mais c'était pas constitué de ferraille et de débris de bâtiment de pierre ça doit sûrement plus cool avec de l'eau et un plastique bien lisse mais tu fais un jet de constitue jusqu'à même pour gérer le truc truc à faire ça passe ça passe c'est bien c'est bien c'est ce qu'il faut alors tu prends 10 points de choc et tu prends 7 points de vie 10 points de choc oui bon bah dans ce cas je retombe inconscient d'accord tu adores ta vie 7 ok nickel et 13 combien de points de vie sur combien de points de villes actuellement j'en ai point de vie pour 10 points de vie j'ai actuellement 0 points de choc sur point de vie et j'ai actuellement 11 points de vie sur 45 ok moi je pense que je suis trop sympa il est peut-être temps de te faire une crasse je pense que c'est vraiment important une crasse oui une crasse 15 alors tu t'es embauché un petit bout de ferraille qui a pénétré la base du crâne ton cerveau est endommagé tu as des convulsions et tu tombes dans le coma tu perds un point de vue toutes les dix minutes donc tu vois ton collègue alexandre déballer la pente s'amuser rigoler comme ça et d'un seul coup il ya un bout de ferraille qui l'a arrêté net et genre tu vois son corps passé devant et c'est sa tête qui retient là malgré ton serment d'hypocrite t'as un doute tu te dis soit je cours le sauver soit je pense que je change de partenaire je vais descendre doucement la pente en soupirant ah là là la fougue de la jeunesse fougue de la jeunesse évidemment donc tu vas me faire un petit jet de dextérité puisque tu prends ton temps ou d'acrobatie ce qui t'arrange en bas des extérités tu descends jusque lui sans aucun problème à tout as-tu une trousse de médecine surtout as-tu des outils oui j'ai toujours ma trousse à médecine et de chirurgien une balle avec deux valises au bout de bras bah non je sais pas j'ai sacoche j'ai de quoi d'en mettre toute seule ça sacoche ça remède de tir ce objet la valise de médecin c'est une valise et la valise de chirurgie je crois non c'est pas des trousses et c'est des valises en fait des gros trucs pour moi il ya marqué trousse de chirurgien et trousse de médecins généralistes avec des bonus sont des bonus c'est avec ya pas marqué de bonus à quoi tu as pas de bonus avec ok je veux bien que ce soit dans ta sacoche donc je veux bien que ce soit dans ta sacoche c'est offert par la maison donc tu as un ami qui a enfoncé dans sa bouche un bout de barre de métallique qui ressort de l'autre côté de son crâne et ben du coup j'ai peut-être commencé à essayer de d'appliquer des soins tout à fait arrêter les hémorragies les choses comme ça le truc c'est qu'il veut faire déjà lui enlever le crâne de la oui en effet ce cas c'est là c'est le problème c'est plus l'hémorragie c'est le temps que le bout de ferra il reste en place quoi qui va créer des dégâts du coup je sais que son corps glisse parallèlement il essaie de glisser en bas de la porte donc ça commence à utiliser ce que j'essaie de faire c'est ce que je fais c'est j'essaie de faire un petit à mat compact de neige parce qu'il ya de la neige partout bah ils disont qu'il ya de la neige gavet de cendres ouais bah justement j'essaie de faire un truc un peu compact qui va essayer de le retenir et j'essaie de les déboîter le crâne du truc de métal ok très bien tu réussis sans aucun problème sans faire de j'ai tu réussis au passage tu as fait une réussite critique dans oui je serais que je vous donner des points sur les réussites critiques vous avez déjà fait plusieurs réussites critiques et j'oublie de vous donner des points bah c'est de retrouver où est-ce que vous avez mis des réussites critiques et la ta réussite récite critique en texte mais ça vous devait être acrobatie donc tu peux te mettre un point d'acrobatie donc si tu n'avais rien plus tu passes à plus zéro exact ça c'est cool franck je te laisse remonter tout le chat pour essayer de retrouver à là où tu as fait des risques critiques puisque tu as tout ce temps devant toi voilà joseph est ce que tu continues à avancer tu regardes autour de toi comment ça se passe ok donc tu vas jusqu'au bout de la rue ouais très bien pas de souci voilà l'angle joseph est aussi là des réussites critiques ouais joseph les retrouvera quand ce sera plus son tour voiture j'ai retrouvé la réussite critique de quand des housses il a courait couru et qui s'est replanté que je laisse soulever formidable c'était quoi c'était en force non c'était c'était jusqu'à l'âge c'était l'effort je crois on est fort et on courait pour rejoindre le cochon ok bah tu pourras te mettre à ce moment là un point dans une caracte de corps ok voilà pour celui qui a fait la réussite critique voilà donc voilà ça c'est ce que tu vois autour de toi c'est toujours très calme c'est toujours très calme tu pourrais le faire attend je check je me je regarde à combien de distance on est non c'est très calme très calme autour de toi alors selon tout l'histoire je vais faire un déjeuner qui va être qui va être regard à qui qui est révélé selon tous les trucs critiques que j'ai vu je crois que j'ai fait genre au moins allez je les connais bien sûr que je critique et aucune réussite critique c'est la base c'est ta vie de hausse c'est ta raison de vivre ta raison d'être c'est vrai que depuis le démarrage de ce de ce nouveau jeu de rôle je dirais mais il est en galère ouais alors non il a toujours été en galère même sur l'autre oui il est juste arrivé la grande chance qu'à la fin quand il est le grand combat qui a été filmé enregistré c'est la seule fois où il a réellement fait des réussites critique est ce qu'on rappelle qu'il a commencé sur un échec critique les échecs mes échecs dans ce laboratoire ah oui bon allez si tu il faut aussi qu'on en parle du du la balle à tête de la balle dans la tête oui j'ai fait un énergie critique pour revenir contre les morts ah oui oui sans presser tu notre histoire du coup c'est un franck franck merci d'avoir joué alexandre bah du coup maintenant maintenant qu'il est stable j'essaye de le soigner d'accord très bien ok j'ai un jeu de soins je présume alors oui mais là il va falloir va falloir faire des choix monsieur dans la vie soit tu fais un jeu de médecine et tu pars à l'éventualité enfin au problème le plus urgent tout de suite c'est à dire désinfecter la plaie et bander autour en sachant que je ne sais pas si tu as des bandages des trousses de premier secours avec toi parce que globalement tu as des outils de médecins et des outils de mais ce sont des outils tu n'as pas si tu n'as pas des passements en rave quelque part ou quelque chose comme ça tu n'as rien laisse moi regarder je laisse regarder par joseph en plus joseph joseph suivi sa vie il scoute la map il est ouf j'ai pas de bandage ouais écoute moi je l'écondis pas qu'un bandage c'est génial exactement j'ai oublié et tu n'as aucun âge propre que du sale après c'est à désinfectant c'est à désinfectant quelque part genre dans dans mon camion j'ai l'appelé céline ouais ouais bah il va falloir que tu le traînes jusqu'au camion ou que j'aille jusqu'au camion ou que tu ailles jusqu'au camion et que tu reviennes bah déjà je vais essayer de suturer un peu les trucs pour éviter les hémorragies trop si tu sutures il n'a pas nettoyé tu vas faire tu vas lui causer des infections internes ah il s'a pas allé très vite parce que là on est quand même sur des régions sensibles très sensibles ok bon bah du coup je cherchais je vais à mon camion chercher justement du bas de la pésicilline pour nettoyer et faire des trucs comme ça d'accord ok donc j'avais mon camion ok tranquillement posément parce que ok on a vu la vie on a vu la glissade qu'il a fait très bien bah écoute tu prends ton temps tu voyages tu peux avancer de 5 cas vers le sud joseph des temps je suis la roue avance de 5 cas si tu veux vers le sud non bah c'est fait a encore bas à trois fait moi je vais partir de nouveau terre non c'est joseph qui descendre 5 cas c'est pas toi alexandre je te révèle calme toi calme toi voilà ça c'est une rue voilà c'est une rue c'est une rue ça c'est des bâtiments c'est génial ta vie est formidable ok joseph alexandre tu peux te déplacer de 5 cas je crois que tu peux atteindre ton camion 2,3,4,5 tu l'attends tu attends ton camion ok tu récupères donc les objets de tableaux baptise très précieuse pédicilline ouais et j'en profite je vais essayer de j'ai une petite bonbonne de gaz à nangé que la grosse merci ça pratique il va me falloir du feu parce que le briquet ça va peut-être pas être suffisant du coup ce que je fais c'est déjà je remplis mon briquet encore parce qu'il était mal rempli il était rempli à l'arrache bien sûr il n'y a pas de problème oui mais tu remplis ton briquet pas de problème et je n'en profite je avec moi vu je prends un peu de temps il est où que je leur trouve ah bah non c'est bon c'est lui qui a le pétrole donc c'est bon du coup je retourne vers lui maintenant que j'ai ma pédicilline et que j'ai rempli mon briquet ok très bien ok très bien écoute go tu prends tout ça et puis donc tu n'as que de la pédicilline n'ont pas de bondage en rien non bah toute façon j'en ai pas dans mon camion donc pas de désinfectant bah j'en ai pas non plus donc j'ai essayé de cotiser la plaie avec et à désinfecter avec du feu désolé ça va souffrir c'est parti donc tu reprends le chemin retour ouais et c'est à joseph donc tu peux réavancer de 5 cases dans l'autre direction non bah non ce sera ton prochain joseph tu peux avancer de 5 cas c'est ton prochain ben écoute je lève moi enfin allo alors ton micro oui ouais tu peux me ré enfin un problème indique moi ce qu'il y a là bas attends faut que je te ping je vais ping et ça bah dans cette rue là en fait qu'est ce qu'il y a là bas ouais 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 c'est une grande place oui au passage tu vois c'est dégagé avec les bâtiments là tu vois tout ça la grande place un petit jet de vue monsieur quand même moins un ça passe un instant très bien alors tu peux effectivement constater qu'à cet endroit magnifique merveilleux caché au milieu des buissons des broussailles du béton des bagnoles renversées il existe un petit jardin ou plutôt un potager ce qui semble ressembler tout du gros visé mais un potager quand même ok je sors mon arc que j'encoche une flèche et puis tu commences à avancer quand j'encoche une flèche ok me prépare à riposter au cas où d'accord très bien ok très bien et puis j'avance e ok bah progresse de deux trois cases je me poste là maintenant bien à l'angle d'accord pas de soucis tu me poste à l'angle ok tu me fais un jet de discrétion ouais 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 un éléphant dans un magasin de porcelaine alors je suis en train de chanter du boule déjà tu boîtes tu fais du chflonc 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 tu te vautres par terre tu tapes la tête contre un poteau ça sonne mais ça résonne Alexandre tu l'entends t'entends un bruit de cloche contre un poteau un truc assez sympa bon tu t'es pas fait mal mais du coup tu lâches un petit putain vu chier un truc un peu fort voilà quoi voilà donc Alexandre à toi bah du coup moi je me dirige tranquillement enfin de façon sûre vers mon précieux cobaye ouais tu peux avancer de 5 cases messieurs voilà voilà sur la rue sur la rue monsieur on passe pas par les débris sinon tu avances moins vite très bien joseph tu t'es connu la tête j'essaie de faire un jet de vue pour voir si maintenant il n'y avait pas des gens ou quelque chose qui m'aurait pu m'entendre ah c'est intéressant ah c'est intéressant quelle question quelle question fort intéressante déjà t'éclairer un peu plus toujours très important voilà je t'éclairer un peu plus tu note il y a un plafond reconstitué oh il y a des gens ok et des fenêtres qui semblent être barricadées tu sais avec du placo des conneries comme ça enfin des contreplaqué en mauvais état de la tollerie etc mais il y a quelques trucs une demi-fenêtres je vienne cet endroit pour voir qu'il y a plein de gens qui sortent et j'attends très bien ok j'essaie de me mettre pas trop loin au cas où il faudrait décocher une flèche ou quelque chose pour pouvoir bien les atteindre d'accord je suis à combien de mètres je suis à 15 ah non mais là c'est en pied là c'est pas valide ah d'accord t'es à t'es à une vingtaine trentaine de mètres on va couper la peau en deux 25 mètres ouais c'est bon voilà euh Alexandre bah moi je rejoins mon fidèle patient d'accord ok donc tu rejoins ton fidèle patient euh tu veux peut-être lui faire des choses à ton fidèle patient oui du coup je vais découper un peu de d'une partie moins importante de ses vêtements pour avoir une petite surface sur le sol j'ai éventuellement un peu de toile sur moi ah bah je vais prendre sa toile enfin je le fous tu vois pour essayer de voir ce qu'il a sur lui ok donc euh est-ce que je trouve sa toile oui tu trouves sa toile j'ai un métier de tissu un métier de tissu un métier de tissu un métier de tissu ok euh qui est euh euh sur lequel il y a encore un petit peu de de boue et de verre pied euh dessus bah du coup euh je prends sa toile je la nettoie un peu ouais et euh je mets du pétrole dessus je démarre un petit feu pour pouvoir faire cotériser les choses des trucs comme ça d'accord ok tu peux donc tu prends un peu de son pétrole oui ok j'utilise mon pétrole 5 centilitres euh euh franck et tu euh retires ta toile puisqu'elle est détruite elle sera détruite dans l'opération voilà d'accord on mettre un tissu on supprime voilà et euh du coup pétrole 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 très bien et euh donc tu entames le travail ouais de cotérisation et toi ça plaît je cotérise et je recoue pour essayer de le soigner et je mets de la pénicilline pour euh euh au cas où s'il y a des infections très bien tu me fais un jet de médecine à moins 3 et un jet de chirurgie à moins 3 s'il te plaît ok ça passe ça passe yes il est soin avec des belles marges attends si tu veux je te donne une marge pour le petit jérémy enfin le petit deus non mais c'est bon il n'y a pas de soucis euh t'inquiète pas il me cramait tu es tu es stabilisé euh tu as normalement regagner des points de vue mais étant donné que t'en avais perdu entre deux je t'en donne pas t'en perds pas c'est bon euh Joseph ouais euh ça a l'air assez calme ça a l'air calme ? ça a l'air calme j'entends du bruit à l'intérieur ou quelque chose ? oui tu fais un jet de oui s'il te plaît ok moins 1 ça passe très bien il y a de la vie dans cette petite boîte ok et est-ce que je pourrais essayer de distinguer des des on va dire plusieurs personnes et tu entends des flock 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 qui viennent de là ok ben je je tends mon arc et puis je regarde je guette tout en me cachant un peu en restant le plus caché possible ok très bien bien tu campes pour l'instant pas de soucis pendant ce temps là ouais genre je me mets bien pendant ce temps là Alexandre tu peux rien faire d'autre parce que ça te prend quand même un certain temps tout ça donc du coup tu passes ton tour je reviens sur Joseph voilà vous m'excusez pour des questions de droit j'utilise le logo du bouquin de cendres voilà ok tu as un groupe d'individus combien 15 personnes qui se ramènent avec des battes des tuyaux en ambiante et euh l'un d'entre eux a même un fusil de chasse euh il porte des pseudo armures en tôle faites avec des casseroles ouais tu vois genre de poils à frire ce genre de choses et euh et des eaux euh c'est moins un jet de science humaine ou de médecine ce qui t'arrange ça passe dans tous les cas ça passe les eaux sont des eaux humains c'est des cannibales ok bon alors imaginons que je ne les tue pas et que je les laisse passer ils pourraient tomber sur les deux et donc du coup les tuer donc faudrait que j'essaye de les arrêter si je me réveille ils sont tous morts ouais c'est ça en fait faut que je prenne il faut que j'essaye de de gagner du temps faut que j'essaye de gagner du temps euh ben je regarde qu'est-ce qu'ils font s'ils se rapprochent de la maison ou quelque chose ou bien s'ils viennent vers moi s'ils viennent vers moi je ouais je sors aussi mon petit flingue mon pistolet à côté de moi enfin genre euh je le garde sous la main quoi au cas où la flèche me suit ok mais tu peux pas tu peux pas tout avoir tu peux pas avoir arc en main avec flèche en cocher et pistolet dans la main euh... non pas le pistolet mais genre euh... enfin ouais non je me prépare au pire des cas le dégainé si vraiment ils sont beaucoup trop ils se dirigent vers moi d'accord ce que tu peux faire pour le prendre en main très rapidement c'est vu que t'es accroupi c'est le poser euh... devant toi pour pouvoir le saisir en main beaucoup plus rapidement ouais c'est ce que je vais faire d'accord très bien euh... ok donc tu observes ce que fait ce groupe mhm ok euh... ce groupe se déplace ici et il commence à à engueuler à hurler à la fenêtre euh... dans un parigo qui tâche pas mal euh... dans un parigo ou même renault passerait pour euh... pour du haut de france pour du haut français ah du français distingué euh... à première vue ça cherche les embrouilles ça s'insulte et euh... ça enfonce la porte et ça déboule dedans ouais ça tape ça cogne euh... pendant que t'as l'autre qui reste dehors avec son fusil de chasse et qui rigole et qui engueule ses types et qui a l'air de donner des ordres en fait ok donc lui c'est le chef euh... est-ce qu'il y a des coups de feu qui se perdent à l'intérieur ou quelque chose ? non ok donc c'est juste un groupe qui vienne foutre la merde euh... je vais pas intervenir parce que je suis pas en position de force du tout là je suis seul donc non je vais vraiment rester sur ma défensive en fait les observer puis rester le plus caché possible et si jamais maintenant il y en a un qui me... enfin qui me... qui me repère bah au pire des cas je vais décocher une flèche dans la gueule très bien euh... Alexandre qu'est-ce que tu as de ton Joseph ? euh... j'ai fini de le soigner oui avec mon petit Franck donc j'ai fini de le soigner mais il va mal euh... bah du coup je continue à essayer de bien protéger le terrain pour éviter que ça s'effondre au niveau de là où il est d'accord ok tu fais ça sans problème nice et maintenant j'essaie de voir bah s'il est toujours enfin si euh... s'il respire encore euh... parce que le choc peut l'avoir... il est vivant il est vivant super ouais super on ira pas jusque là mais disons qu'il est vivant quoi bah c'est déjà ça très bien euh... du coup euh... que fais-tu ? euh... ben... peut-être que euh... je sais pas trop parce que le truc c'est que je pourrais essayer de le transporter sauf que si je m'en vais pour aller chercher par exemple le cochon pour qu'il m'aide avec euh... en tirant une tente ça va pas marcher enfin ça je vais le laisser seul et ça peut être risqué donc donc que fais-tu ? je sais pas trop pour le moment je pense que j'essaye de regarder aux horizons de voir euh... si j'essaye... si je... je vois pas euh... Joseph hmmm... hmmm... pfff... vu moins 5 ouais parce que là je suis plus long ouais parce que là je suis plus long pfff... I see you ok oh putain il m'a cramé merde il te voit euh... tu le... enfin tu entreapercevois une... une forme au loin hein hein... parce que l'avantage c'est que étant donné que les bâtiments sont effondrés t'arrives à avoir une ligne de vue sur lui et en fait euh... tu le repères surtout parce que bah il bouge sa tête de gauche à droite donc au bout d'un moment euh... au bout d'un moment euh... tu le vois euh... surtout qu'il a bien raté son jet de discrétion mais bon c'est pas grave euh... ça peut dire ça c'est ça aussi que tu le... le mec est discrète 0 euh... donc ouais tu l'entres à percevoir mais il est pas coté hein... hmmm... il y a bien 70 mètres entre eux et il parait euh... et son attitude elle parait louche enfin euh... bah là tu peux pas hein... tu peux pas définir à cette distance humm... non parce que comme il bouge sa tête euh... tu peux pas définir à cette distance... ok... alors... donc du coup bah j'essaie de parler à... à... à Franck pour essayer de voir quand ils se remettent ces trucs... ok t'essaie de lui parler pour voir s'il... s'il sort de... de son coma... très bien... ouais... euh... donc tu lui parles je suppose de sa future facture euh... 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 tu me dis ça hein... tu me dis ça hein... alors euh... tu dis oui alors je t'ai sauvé la vie donc ça te fera au moins euh... trois mois de bouffe euh... et... 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 et là il meurt instantanément... et... et... et là il meurt instantanément... je peux payer sans calabre... voilà... je peux payer sans calabre... voilà... bon euh... euh... donc tu fais rien de plus très bien... ouais... je reste à ses côtés... euh... c'est à... Joseph s'il te plaît... euh... donc euh... euh... moi je vais observer aux alentours derrière moi pour voir s'il y a pas quelque chose vraiment... je pourrais euh... je vais euh... en fait je vais surtout essayer de faire un plan pour fuir si jamais il me repère... ok... euh... bah écoute l'idéal c'est de couper euh... l'idéal c'est de couper euh... comme ça là à travers ses bâtiments... puisque tu sais que ça va te ramener vers le camion et puis ça risque euh... il y a encore du mur qui est debout donc euh... avant qu'on puisse te voir... enfin tu peux couper beaucoup de lignes de tir... et beaucoup de lignes de vue... en passant euh... à travers ses bâtiments... du coup... voilà... euh... tu continues à les observer aussi ? je suppose ? ouais... légèrement... pendant vraiment... mais... quelques temps puis après je commence à reculer... ok... donc euh... bah tu observes vite fait... tu vois que le mec avec le fusil rentre dans le bâtiment... t'entends une cartouche... deux cartouches... t'entends crier... euh... euh... et euh... je sais pas... tu attends un peu plus ou tu t'en vas du coup ? non... là je te m'en vais du coup... d'accord... parce qu'on... on va dire ils sont en position de force... et non je pourrais pas... il faudrait vraiment de l'aide de... de Franck à la rigueur... avec Franck... juste nous deux on pourrait se tuer... mais là non... très bien très bien... tu peux commencer à te déplacer au bout de la rue s'il te plaît... là... oui... merci... voilà... très bien... non c'était très bien là où t'étais... hop... ici... c'était très bien... euh... très bien très bien... euh... ok... euh... du coup euh... Alexandre que fais-tu de plus ? euh... bah du coup euh... j'essaye de fouiller un peu sur ce teuf pour voir si je peux pas trouver un truc pour essayer de le réchauffer ou de l'aider... bah à part du gasoil... bah à part du gasoil... enfin... son pétrole... l'empan... ouais mais j'ai pas lui mettre feu... tiens... le pyroman... bah c'est ça... c'est ça... tu peux pas faire grand chose pour lui euh... bah rester à ses côtés et essayer de voir Joseph... euh... là si tu veux vraiment faire quelque chose de bien pour l'aider... il faudrait que tu retournes à ton camion aller chercher le brancard... euh... pour le ramener sur... bah oui tu as un brancard euh... qui te sert à opérer les gens... ah ok donc c'est carrément... c'est un brancard en fait... ouais c'est pas une paillasse de médecine que t'as... c'est euh... c'est vraiment... c'est un petit brancard quoi euh... brancard pompier quoi... ouais mais le problème c'est que je peux pas le laisser seul... c'est risqué... bah euh... c'est toi qui vois... bon bah du coup je vais essayer d'aller chercher le brancard euh... parce qu'il faut quand même essayer d'améliorer son état... ok... euh... ok ok... donc bah tu reprends la route... vous pouvez avancer 5 cases de chacun de... pendant votre tour... euh... donc tu peux avancer de 5 cases... euh... Joseph tu avances de 5 cases je suppose... donc à nouveau tu peux avancer Joseph... euh... pas Joseph mais Alexandre... et euh... et ainsi de suite... du coup je suis à mon camion... exact... tu peux te re déplacer ensuite Joseph... voilà... donc le temps que tu prennes ton brancard etc... vous vous croisez... y'a pas de soucis... voilà... hé salut Joseph... salut... ça va la foudre euh... tu voudras que je te sculpte... euh... ouais mais plus tard... là y'a un gros problème... j'ai vu un groupe de 15 personnes... rentrer dans une euh... on va dire une bâtisse... légèrement reconstruite... ils sont 15... ouais bah j'ai un plus gros problème... y'a... y'a Franck... il a couru... il a dévalé une pente... et il s'est mangé un morceau de métal... son crâne s'est ouvert... et faut qu'on aille le chercher... ok... go... vite... un jet... oui s'il vous plaît... oui bien sûr... ok... moi ça passe... je suis sourd... c'est un bel échec critique euh... euh... tu n'entends euh... absolument rien... euh... et ta cheffille te fait... particulièrement mal... t'as forcé dessus... t'as fait le mal... ouais... c'est... c'est pareil... euh... un jet de vue... euh... moins 3... s'il te plaît... euh... alexandre... c'est bon... c'est bon... ok... tu vois là... à travers les bâtiments... puisque tu es un peu... en surplomb... depuis ton camion... tu vois le fameux groupe... euh... de 15 qui a croisé euh... bon... joseph te l'a pas aussi... je crois que joseph tu viens de lui dire... que tu avais croisé des mecs... ouais ouais ouais... c'est ça... donc le fameux groupe... ils sont plus 15... ils sont encore plus... euh... ils sont encore plus... euh... parce que maintenant... il y a des gosses... et des femmes avec eux... euh... des femmes qui sont traînées par les cheveux... euh... des gosses qui sont faits... très largement cogner... pour les plus grands d'entre eux... euh... quand je dis les plus grands... ils doivent avoir des piges... euh... euh... et euh... visiblement... ils sont en train de descendre... voilà... ah... voilà voilà... d'accord... ok... euh... c'est pas grave... le plus important pour l'instant... c'est d'aller chercher Franck... ouais... bon bah du coup on va chercher Franck... tous les deux... après on y va quand même... euh... prudemment... parce que j'ai un chariot... et faut pas qu'on glisse... pour se tuer aussi... euh... voilà... euh... donc euh... ouf... pif paf pouf... pif paf foulac... ok... très bien... donc euh... vous pouvez vous rejoindre directement Franck... il n'y a pas de question de tour... tac... ouais... de toute façon... vous le soulevez pour le mettre sur le brancard ? ouais... on le souleva de... pour le mettre sur le brancard ? d'accord... euh... il y a un jeu pour soulever euh... euh... oui je le crois en effet... il y a soulevé en mouvement... il y a soulevé statique je crois... en gros un truc comme ça... si je dis pas de bêtises... ça j'ai jamais vu je crois... non moi non plus... euh... je sens que vous me menter... vous le soulevez... il n'y a pas de problème... vous le soulevez tous les deux... et vous le chargez sur le brancard... il n'y a pas de soucis... il n'y a pas de soucis... et puis bah bah... vous pouvez rapatrier le brancard... où vous voulez... bah du coup on retourne au camion... d'accord... ok... très bien... ok ok... bon... et du coup il est euh... là je... euh... du coup je commence à parler à Joseph... et je lui dis ouais... le problème c'est que si t'as vu des gants... des... des gens... il va falloir dégager du camion... parce que s'il le voit on est dans la merde... bah... ils sont quinze... j'en ai vu que un armé... là ils... enfin... ils sont entrés dans une maison... sûrement pour récupérer... enfin... parce que... de ce que j'ai compris... leur armure était faite de... de bouts de tôles... et surtout d'os humains... donc je pense que c'est un groupe de cannibales... puis là... donc là ils sont partis... j'avais... enfin j'avais croisé... enfin... j'avais aperçu une petite maison... genre... rafistolée quoi... mais genre... juste de quoi survivre... je voulais rentrer dedans du coup... pour que tu les joues à l'intérieur... et... ou un endroit où se poser... ils sont arrivés... euh... ils sont rentrés dedans... ils les ont tués... ils ont sûrement... ouais... ils vont sûrement manger... ou bien violer... les gosses et les femmes... et puis euh... là je pense qu'ils sont entrés... dans leurs repères... donc je pense que... pour l'instant on est safe... mais il faudrait... se dépêcher... ouais... faudra se dépêcher... déjà essayer de soigner les blessures... mais après... t'avais... t'avais l'air d'avoir du mal à marcher... ouais... je me suis foulé la cheville... dans les décombres... mais euh... le plus important... enfin... personnellement... les quinze... on pourrait les gérer... juste avec Franck... on pourrait y arriver... ça y'a aucun problème... on est assez fort... pour tous les tuer... il y en a juste un qui a une arme à feu... sinon tous les autres... ils sont au cœur à corps... pas des vraies larmes... enfin des vraies larmes... ou des choses comme ça... donc on pourrait les tuer... mais faut faire extrêmement attention... s'ils arrivent à plusieurs... en fait... le problème c'est que... le problème c'est qu'en l'absence de... de Franck... c'est surtout qu'en l'absence de... véritable matériel... chirurgical et médical... des vraies salles propres et compagnie... euh... bah par exemple... on peut... on peut dire très clairement... que le pronostic vital... est toujours engagé... c'est à dire que... impossible de savoir s'il va survivre ou pas... ouais... parce que... j'ai pas de vrai kit... enfin j'ai le truc... du... du camion... sauf que j'ai plus rien... en matériel j'ai plus de bandage... de beau truc... et tout est... et t'as vu le bordel que c'est dedans... ouais... rien n'est stérile... Franck... si tu nous faisais un petit jet de... constit avec un malus de 3... qu'en penses-tu ? allez Franck... allez... tu peux le faire... oh... oh... oh la la... c'est bon... mani... c'est bon... ok... très bien... très bien... c'est bon... ce n'est pas une réussite critique non plus... on se cale... Tanguy alias... viens vers moi... et donne-moi ta constitution... c'est à peu près ça... allez deux autres rajout de constit pour la forme... ouais bien sûr... c'est un malus de 2... oh... 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 oh putain... vous entendrez un bruit de tranche de grognement obscur... pour toi Alexandre... ça vient de... derrière Joseph... et pour toi Joseph ça vient de... derrière d'Alexandre... avant que vous compreniez tous deux... que vos estomacs sont vides depuis ce matin... et qu'il est déjà midi... et qu'avec tout ce que vous avez charrié à gauche à droite... vous êtes trempé jusqu'à la moelle... et vous êtes... crevé... sans parler qu'il y en a un qui sent le cochon grillé... euh... c'est moi... ben... je vais chercher du bois... euh... ouais je vais chercher du bois... enfin... on mange vite fait quelque chose... j'ai un jambon sur moi... écoute... on va manger un peu... puis après euh... t'as un jambon sur toi ? ouais j'ai du jambon sur moi... c'est un cru ou c'est un... blanc ? euh... jambon... ok... euh... bah... c'est les... c'est les 5 kilos là... ouais ouais... bah il est bien trempé... euh... il est bien trempé... il a bien été dessalé... euh... c'est soit vous le bouffez maintenant... soit tu seras bon pour le foutre à la poubelle... d'ailleurs tout ce que vous avez comme denrées périssables sur vous... euh... soit c'est mangé très rapidement... soit c'est jeté... d'accord... ok... voilà... bah... on va manger énormément... quitte à ce... vous allez vous péter le bide au jambon hein... 2 kilos 5 chacun... gros bonheur... euh... vous vous faites un... alors j'ai aussi un jambon... non mais toi t'es mort... euh... ouais... et euh... par contre Alexandre sait que t'as un jambon... c'est pas 2 kilos chacun... en fait j'ai un jambon de 8 kilos... donc si vous voulez... ouais moi aussi... mais il est sur toi ou... il est dans ton sac genre tente etc... ou il est sur toi ? bah j'ai un énorme sac... donc euh... je pense que j'ai plutôt cassé dedans quoi... il est marqué vraiment gros sac de voyage... je crois... c'est gros sac de voyage... donc effectivement bah tu sais toi Alexandre... qu'il y a un gros jambon aussi... sur euh... Franck... attends... bah du coup je le dis à Joseph... euh... il y a Franck... quand je l'ai fouillé... il avait un énorme jambon... ok... mais écoute... pour l'instant on va s'occuper du mien... faut absolument le manger... comme ça moi ça me libérera déjà... plat... ça te libérera au niveau plat... ses poids... ouais... et puis... en vrai celui de Franck est pas trop abîmé... ça peut attendre encore un peu... mais euh... mais euh... mais celui de Joseph... étant donné qu'il a été tasé par la foule... c'est un grand... allo allo... hum... étant donné que celui de Joseph... moi j'appuie... Joseph... ouais... euh... bah écoute... allo... euh... il est neuf mon 5 ans... et alors ? bah il a été abîmé... enfin c'est bizarre... ah ouais la fouette... ah putain merde ouais j'ai oublié le problème de la foule... ah ouais... t'avais quelque chose d'électronique d'ailleurs... bonsoir toi ? euh... je vais te dire ça... ah bah oui ouais... sinon ça a grillé... donc euh... yes... non j'ai pas... non... rien ? non j'avais rien... mécanique... rien d'incendiaire ? 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 ah ? il avait ça là ? un litre de pétrole ? non attends... non non bah non ! le litre de pétrole il est avec ma lanterne dans ma tente ! ouais... puisque tu me disais pas avec toi ? ouais... mais sinon... ouais non j'ai rien d'autre... d'incendiaire ou quelque chose... d'accord très bien... bah parfait... donc pas de soucis... euh... du coup Tyne... je vais quand même faire un jeu de dés pour tes cartouches... si t'as des cartouches... la foudre et les cartouches c'est pas le top hein... j'ai seulement les cartouches qui sont dans mon fusil parce que sinon je n'en ai pas d'autre... dans ton fusil ? t'en ai pas un pistolet aussi ? ouais... oui j'avais un fusil et mon pistolet... d'accord... donc t'as aussi des cartouches dans mon pistolet... d'accord très bien... euh... une seconde... ok... euh... du coup moi ce que je vais faire c'est euh... dans un des béchers de mon camion... oui... et bah je vais mettre de la neige et je vais pour un peu de la purifier... euh... nous réhydrater... d'accord... ok... mais euh... un espèce de tissu au dessus pour les cendres... euh... au moins... enlever les cendres... euh... euh... oui sinon tu as euh... classiquement... t'as tout ton matériel d'alchimiste qui peut t'arrêter de faire une euh... une euh... une évaporation euh... simple de l'eau... et recueillir l'eau euh... euh... dans un autre... euh... pour avoir de l'eau parce qu'on a besoin de... déjà de nous réhydrater nous... et aussi de réhydrater Franck qui a perdu du sang... tout à fait... euh... tout à fait... en sachant que... euh... médicalement parlant... tu sais que... ce serait bien... de le désaper intégralement... de le laver intégralement... et de le faire sécher intégralement... et le remettre dans un rencard tout propre... bah du coup on va faire ça... ouais... voilà parce que même si tu n'as pas de désinfectant... si déjà tu peux travailler dans une atmosphère propre... idéalement en fait là ce qui serait bien... c'est que... puisque vous avez grassement mangé comme des cochons... euh... déjà vous... vous pouvez faire sécher d'une certaine manière... euh... au dessus d'un... d'un... d'un bec benzen... vous pouvez faire sécher son jambon... à lui... euh... pour éviter qu'il tourne de trop... ouais... rend le repassant à la flamme etc... ça le fumera un peu... ce sera dégueulasse... ce sera pas bon sur un goût de gaz... euh... un goût de gaz... mais on s'en fout... euh... il sera propre à la consommation... dira-t-on... à peu près... euh... vous pouvez donc sortir ses vêtements... il faudrait idéalement que vous laviez ses vêtements... il faudrait idéalement que vous laviez le camion... et que vous isoliez le camion... de manière à ce que lui soit dans une atmosphère propre... et donc... ce qui est pareil pour vous... parce que... euh... actuellement... toi tu l'opères avec des mains pleines de boue... t'es trempé de la tête aux pieds... euh... t'as de la boue... euh... jusqu'aux houilles... et euh... vous êtes tous les trois pareils... hein... pour l'instant... c'est terre champ de bataille... euh... ouais... ça ressemble... ça ressemble à des poilus... première guerre mondiale... Joseph... euh... tu serais capable de monter sur le camion... si je t'aide un peu ? euh... parce que dans l'absolu... faudrait récupérer les paillasses... et les plaques de tôle... pour essayer d'un peu tout réparer... ouais... dans le camion... écoute... je peux essayer... mais ça va vraiment... vraiment être... ça va vraiment être compliqué ? ouais... ça va vraiment être compliqué... mais je peux essayer... parce que moi aussi c'est tendu... hein... allez... j'essaye... donc du coup... bah... j'ai... du coup... est-ce que vous avez des produits nettoyants ? euh... j'ai du white spirit... et d'autres... et des savants de Marseille... d'accord... non... j'ai d'autres produits nettoyants aussi... ouais... j'ai white spirit... savants de Marseille... bidons... d'huile... j'ai de l'huile végétale... de l'essence C... ok... euh... bah... tu peux... tu peux déjà en tout cas du moins... commencer à nettoyer l'intérieur du camion... ouais... parce qu'à la limite je sais pas pourquoi... tu veux récupérer tes paillasses... tu veux les récupérer pourquoi ? c'est pour avoir les supports... pour pouvoir faire des trucs... par exemple pour le jambon... des trucs comme ça... pour pas faire par terre là où on marche... ok... très bien... ça marche... ok... en sachant que... bah là t'es bon pour euh... ceci dit... profiter du fait que t'es pas les paillasses... pour déjà commencer à nettoyer massivement le sol... ouais... du coup je commence surtout qu'un peu... et après comme ça... en fait... idéalement là... au niveau où t'es... il faudrait tout sortir dehors... franc compris... euh... et commencer à tout nettoyer à l'intérieur... par sol, mur et plafond... intégrer euh... enfin... laver... un bec benzène... et une bande de gaz pour pouvoir t'éclairer à l'intérieur... voilà... parce que tu n'as pas d'ampoule... tu n'avais rien pour éclairer en fait je crois... bah tout a péter en fait les systèmes du camion... ouais... euh... bien qu'avec euh... euh... tu avais l'électricité dans le camion ? pas là rien... on en a jamais parlé de ça... donc je pense que non... euh... je pense pas non plus... puisque c'est quand même une installation euh... c'est quand même une vraie installation... ça rigole pas... donc euh... non par contre une chose que tu peux faire c'est démonter la batterie de ton camion... euh... pour la ramener à l'arrière... euh... si vous aviez une ampoule ou quelque chose comme ça... genre peut-être les... bah j'ai les fards de mon camion... soit les fards de ton camion mais c'est extrêmement balèze... soit tu as les lampes tout simplement de la cabine euh... de la cabine euh... de la cabine euh... d'habitage... de l'habitacle principal... sur lesquels en fait tu peux les rebrancher euh... derrière pour avoir une petite lumière... c'est pas ouf... mais ça te fait pas démonter un gros phare... et euh... un phare ça pompe énormément... les petites lampiottes là tu vas pouvoir les laisser allumer euh... des heures et des heures avant que ça devie de la batterie... parce que là avec l'orage qui a eu toute l'électricité... l'électricité statique ambiante... tu l'as rechargé ta batterie... tu sais qu'elle est rechargée... oh putain... du coup... on va faire ça ouais... donc on va faire le grand nettoyage... et on va... bricoler un petit système d'éclairage avec euh... moi je vais vraiment essayer de me reposer le plus possible... et après en fait avoir... enfin... il faut vraiment récupérer les paillasses et toute la tôle carreau... pour essayer de recombler les trous... ah mais tu demandes ça à quelqu'un qui a une entorse à la chille quoi... ouais c'est ça en fait... ouais c'est vrai... bon bah au pire j'essaye de grimper... enfin il essaie de m'aider un peu à grimper... j'essaye de grimper au pire... ok... donc vas-y tu peux faire ce... ce jeu d'escalade... et s'il peut... et moi ce jeu d'escalade... il te plaît... ouais tiens le jeu d'escalade... ah c'est raté... voilà... donc euh... tu n'arrives pas à monter... c'est une mauvaise idée... euh... c'est une mauvaise idée... tu n'arrives pas à trouver de prise... en haut ça glisse... c'est chiant... tu n'y arrives pas... bon bah du coup on va devoir rester avec un truc... avec quelques trous... un camion avec des trous... c'est gênant... pas forcément... euh... par exemple... ah voilà quelqu'un d'ingénieux... bah du coup euh... je demande... enfin je vais chercher les tentes... et je demande à Joseph... s'il peut commencer ici un peu de nettoyer... des trucs comme ça... non... lui il est crevé... il est au bout de sa life... il est crevé... bon bah alors il se repose... c'est moi je vais chercher les tentes... ok... donc euh... tu vas... tu vas chercher les tentes... je suppose... euh... ouais du coup... je le ramène... ça fera un support mental à Franck... sinon euh... sinon ce qui peut se faire... c'est que euh... c'est ceci... ce qui va... enfin c'est euh... Joseph descend avec toi... et comme ça il peut se reposer dans sa tente à lui... en bas... comme ça il te pollue pas l'espace dans lequel tu vas nettoyer... ouais... ou alors il dort dans la cabine... et il va dégueulasser la cabine de... de la conduite... bah dans tous les cas... ouais ce camion on pourra plus le réutiliser... on va jamais réussir à le sortir... c'est vous qui voyez les enfants... bah moi je pense pas qu'on réussira à le ressortir... surtout qu'on a des pneus crevés... euh... peut-être le mieux c'est qu'il se repose dans la... dans la cabine et comme ça il est un peu... il est peut-être un peu plus au chaud que dans une tente... ouais... c'est toi qui vois... ok... Joseph t'en penses quoi ? euh... bah au pire ce que je peux toujours faire... c'est prendre ma tente... la mettre dans le camtar... et puis me reposer dans le camtar... avec la tente... pour éviter de salir... ouais... et il faut... vous laver intégralement... euh... donc déjà toi tu vas être bon... je suppose que tu dois avoir une grosse marmite... ou un gros bidon qui traîne quelque part... euh... euh... comment dire... Alexandre... pour remettre même de la neige fondue assez classique... pour pouvoir mettre du savon avec... pour pouvoir vous laver en extérieur... et laver vos vêtements... etc... ouais... ouais... j'ai une grosse bassine... une bassine... un bidon... un fût... une connerie... une casserole... euh... n'importe quoi... bah non... j'ai pas tellement... personne n'a rien ? euh... bah... maintenant mais dans ton camtar... c'est sûr que t'as pas ça... c'est obligé que t'as ça... bah... je regarde dans la liste... mais euh... il y avait du pétrole de base dedans... et alors ? il y a toujours du pétrole dedans ou pas ? faut que je le retrouve... parce que je le vois plus là... c'est des trucs de 25 litres... euh... seulement... normalement oui... bah c'est très bien... non du coup je l'ai plus... enfin on se plonge devant la rigueur... euh... mais au pire après... j'ai une tenue hazmat... si je veux soigner Jérémy... non mais laisse tomber hein... euh... déjà c'est pas Jérémy... euh... mets toi ça dans la tête hein... mais euh... il me semble qu'il avait une poêle sur lui... ou quelque chose... faudrait vérifier dans son matériel... s'il a pas au moins une poêle... ou une marmite ou quelque chose... enfin non c'était pas une poêle... c'était une espèce de marmite... il me semble... ouais... ou sinon on peut toujours essayer... de creuser un trou dans la terre... et mettre un peu une tente... pour faire une sorte de micro-piscine... temporaire... non... ça serait trop... euh... le gars chiant... euh... personne d'entre vous n'a gagné... d'une casserole... un truc... un machin... même pas dans le stuff de Franck... parce qu'il y a Franck aussi... c'est ce que je viens de dire... c'est ce que je viens de dire... ok... j'ai une casserole... très bien... vous prenez sa casserole... vous pouvez faire fondre de la neige... à partir de là... il n'y a pas de soucis... et ben vous lavez... et puis vous changez... plusieurs fois de casserole... c'est qu'il y a des filtres café... c'est ça... c'est ça... ouais mais il n'y a pas besoin de les gaspiller... ils n'ont pas besoin d'une eau extrêmement propre... pour se laver... puisqu'ils vont rajouter du savon à ça... euh... pour se laver et laver les vêtements... ce sera... décent... ce sera déjà bien mieux que... dans quoi vous êtes... on va chercher... toutes les tentes... et tout... et on commence à se laver... c'est très bien... ok ok... très très bien... donc j'utilise du savon... j'utilise combien ? euh... bah tu peux considérer... que tu utilises... un savon par personne... ok... parce que... vous avez quand même... tout l'habitacle à nettoyer... tous les outillages à nettoyer... vos vêtements... vous intégralement... donc je considère... qu'il y a un savon intégral... qui passe par... par tête on va dire... voilà... heureusement que j'en ai beaucoup... voilà... plus les tentes... plus le petit cochon... si vous voulez nettoyer le petit cochon... euh... sinon le petit cochon... il a bien être sale... ça les protège des parasites... je sais... mais du coup... ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer... à l'arrière... des petits cochons... ah bah de toute façon... c'est mort... il ne rentre pas à l'arrière... ok très bien... très bien... ça marche... euh... ça roule... donc vous faites tout ça... ouais... ça vous prend... beaucoup de temps... ça vous renvoie au soir... vous finissez le jambon... de 5 kg... de joseph... euh... mais vous avez tout fait... vous avez fait sécher le jambon... vous avez tout nettoyer... vous avez remis un brancard propre... vous avez remis un Franck Morin propre... vous êtes propre... même si vous êtes tout nu... vous êtes propre... euh... vous allez avoir le difficulté... avec la chaleur... messieurs... parce que... par contre il fait très très froid... euh... bah il fait très proche... surtout quand on est à poil... heureusement pour vous... heureusement pour vous... en fin de journée... on arrive à monter... un petit 10-12 degrés... pas piquer des tétons... ouais... 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 il y a même un petit soleil... timide... il y a un petit soleil... putain il fait chaud... ouais c'est ça... 10-12 degrés... ton corps il est pas habitué... c'est ça... bon euh... ça dure... ça dure une petite heure derrière... il se remet à faire un temps de breton... euh... euh... apocalyptique... hein... bon voilà... c'était bien... mais bon... ça vous a permis de vous sécher un peu... euh... vous avez quand même fait un test de reste... parce qu'à un moment donné... il y a quand même une période... vous avez quand même beaucoup les mains dans l'eau... même si c'est de l'eau chaude... etc... euh... et où vous êtes nul quoi... donc euh... vous morflez pas mal... euh... mettez votre corps en rue d'épreuve... bah c'est bon... c'est bon... ok très bien... très bien très bien... ça marche... donc vous gérez tout ça... est-ce qu'il y a ? ouais... est-ce que tu as des plaques de métal... maintenant pour le toit... parce que je te souviens que le toit est encore... bah justement... les plaques de métal elles sont en haut... ah... et elles protègent... donc il y a plus d'eau qui passe... non... c'est pour ça... il voulait utiliser une tente... bah du coup on a colmaté... j'ai utilisé des tentes... j'ai colmaté avec des tentes... d'accord... avec mes tentes ? avec ma tente ? bah... fallait bien... enfin... j'ai utilisé peut-être celle de Franck... enfin j'en ai utilisé une... d'accord... fallait bien colmater... on était obligé... ok... bah au cas des cas ce qu'on peut faire... avec quoi l'attente ? euh... c'est vrai ça... comment je vais la fixer... un scotch... ça décloute... la dévice... ouais... hum hum... alors... laisse moi analyser... le graphe... ce que tu veux avec... je plante la forchette... euh... alors... tac... euh... 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 c'est là... le petit Franck... c'est des tentes... plastoc... c'est des toiles Cyril... la stock... donc je peux essayer... je peux essayer de faire... légèrement fondre... pour que ça colle... c'est pas... moi ce que j'ai... c'est quoi... j'ai une bonne tente... une place... je crois... d'accord... faut que je vérifie... faut que je vérifie... euh... machin... euh... 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 j'ai de l'alcool... enfin deux fruits... attendez... j'en ai pas dans le camion... euh... j'ai... j'ai ce couteau... euh... c'est que je t'écris... euh... je reviens... j'ai commenté... euh... euh... une tente... une personne... pas marqué... bon état... pas marqué... pas spécifiser une chose... des spécifiques choses... donc de bas... c'est une tente qui protège de la pluie... donc c'est une toile Cyril... non ok... bah du coup... est-ce que si je fais un peu fondre les trucs... j'arrive à le coller sur le... sur la surface ou pas... bricolage... oui... bien sûr... c'est un échec... tac ramène tente... c'était bien... c'est indéniable que le voit... c'est génial... euh... bah du coup... j'essaye d'empiler les bidons au niveau des trous... du coup... pour essayer de limiter les flux... mhm... j'ai une bonne idée... alors j'ai une toile... mais... voilà... alors j'ai une toile cirée... donc ce qu'on peut faire au pire... c'est la mettre sur le toit... et puis foutre des cailloux dessus... pour au moins que ça s'aplatisse... et que ça ne passe pas à travers les trous... on peut faire ça... ouais... c'est pas contre... il faut jusqu'à ce soit suffisamment grande... le problème c'est pas forcément le dessus... c'est aussi les côtés... c'est-à-dire que je vous rappelle que le trou... il est en angle... il est sur un pan de mur en fait... le trou... ouais... il est sur un pan de mur... mais d'un seul côté ou des deux ? d'un seul côté... c'est le trou qui est vers la cabine... qui te mène vers la cabine... du... de conduite... vraiment le fond de la cellule... bah du coup... c'est que je mets plein de bidons... ouais... et on met sa toile cirée devant ce côté là... on essaie de mettre des cailloux au dessus... à bout de bras... bah moi la mienne elle fait du 2 mètres sur 2 mètres... tu veux caler un bidon pour coincer la toile entre le camion et la cellule ? je comprends pas ce que tu veux faire... non enfin non... à l'intérieur de la cellule je fais une sorte de mur avec mes différents bidons... ça ne changera rien si ce n'est cacher la crasse... donc ça ne changera rien... bah du coup avec sa toile cirée... on essaye de l'étendre... et de la fixer en mettant des gros cailloux au dessus... du toit du camion... d'accord... mais n'empêche que vous avez un... un bas de toile qui pend... qui est censé cacher le côté où il y a un trou... où il y a le mur... qui fait flap 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 au vent... donc euh... ah ouais... bon bah alors c'est pas sûr... c'est cette partie là réellement qu'il faut fixer... ouais... bah au pire des cas... t'aurais pas des... t'as pas des clous un truc comme ça ? euh... non... deux secondes attends... je suis en train de regarder... qu'est-ce que je pourrais utiliser... non j'ai pas... euh... faudrait regarder dans le stuff de Deus... il a pas quelque chose pour... parce qu'il a utilisé tous ses clous... il a utilisé tous ses clous... il a pas une corde ou quelque chose... pour au moins t'sais... genre passer... les deux extrémités euh... de ma toile cirée... euh... à l'intérieur... du camion... enfin... et puis passer une corde du coup... pour euh... voyons... qu'est-ce que j'ai dans mon stuff... de toute façon je peux vous dire tout ce que j'ai dans mon stuff... hein... une corde ça serait l'idéal... alors j'ai... du coup... euh... du coup j'ai mes fringues... ok... euh... un grand set de voyage en toile gris... un couteau de chasse en mauvais état... un fusil de chasse auquel on jusqu'à proposer un bon état... une paire de soleil... une paire d'une lettre de soleil... 65 centiles de pétrole... un gros sac à dos... euh... une bouteille de whisky... un couteau de beuc gros canif... un fusil limar... 5 ans en cuir... enfin 5 ans en cuir... euh... une lame de coude de chasse... qui à la base avait le manche recorne... une crosse de hockey... une fourchette à poisson... en inox... euh... mes clous qui ont été... dégagés... hein... flan croulé sur le doigt... euh... des boîtes de vie... euh... six boîtes de conserve... j'ai périmé... euh... euh... le jambon en 8 kilos... le litre du végétal... un bric asipo... 12 litres à café... et une casserole... ok... euh... le pétrole que tu asse... un pétrole bien dur... bien collant... enfin un truc bien gluant... euh... c'est un... délicieux... un sacré du pétrole... pour servir dans des plastiques... parce que... à la limite... si c'est du pétrole bien collant... on peut essayer de coller la toile... je sais pas si... moi j'ai une autre idée... ce qu'on peut faire... c'est de prendre des petits bouts de ferraille... genre... par contre du coup... t'as 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 du coup... euh... faut bien essayer de te soigner... hein... je te rappelle que c'est pas moi... qui ai couru dans la forêt... enfin dans la ville... ouais... euh... quelqu'un me ferait un jet... euh... de... de... euh... 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 ouais... mentale... euh... euh... adaptation plutôt... ça serait plus adaptation... tiens un petit jet d'adaptation... oh... réussi... hum... ça fait plaisir... je dois aussi en faire... oui si tu veux t'en faire... si tu veux pas le faire... tu le fais pas... c'est pas une obligation... c'est pas ça... c'est pas ça... très bien... euh... bah tu as une idée lumineuse... incroyable... euh... Alexandre... si tu te dis qu'en fait... peut-être qu'avec ce... mange de couteau pété... enfin ce... couteau pété tout du moins... euh... tu peux... euh... peut-être faire des entailles... dans ton... dans tes parties de cellules... où il y a le trou... ouais... pour pouvoir... encocher dedans... la toile... ouais... il a coincé dedans déjà... oh... tout con... on est fait... alors c'est pas le... c'est pas le top... mais du coup... si t'as une fourchette... par exemple en inox... tu peux peut-être... bloquer... en mettant... un coin... avec le couteau... qui sert plus à grand chose... tu recoinces un autre coin... alors vous trouvez la toile... vous abîmez la toile... mais euh... au moins... tu scelles un truc... tu fermes... ça tient... ça tient à peu près quoi... au moins vous pouvez le faire tenir... en 2-3 points... en fonction des outils... que vous avez quoi... à votre disposition... je vous propose un Joseph... du coup... ouais vas-y vas-y... fais fais fais... ou alors après... il y a encore d'autres techniques... si par exemple... Joseph veut bien nous faire... par exemple... un jet de mémoire... un jet de mémoire... ouais... mais il me semble que ça passe... ouais ça passe... ok... euh... tu avais croisé... des... bouts de chandeliers... euh... dans... dans les ruines... qui étaient en piteux état... euh... mais qui étaient... somme toute... de la ferraille... enfin c'était du... probablement du laiton... le laiton qui est assez facile... à faire fondre... ouais... et donc éventuellement... vous auriez pu constituer... des espèces de clous en laiton... même si c'était à l'arrache... vous auriez pu bricoler... peut-être un truc avec ça... ouais... des petites tiges quoi... de le laiton... ouais... du coup on essaie de faire fondre... le laiton dans la poêle du coup ? bah au pire... on peut toujours faire ça demain... parce que là comme... euh... ouais... vu qu'on commence à être fatigué... et qu'il va commencer à faire nuit... au bout d'un moment... bah là... il commence à faire nuit... ouais... donc ça va être trop risqué... euh... du coup... tiens... tu prends le couteau... tiens... j'ai un couteau et une fourchette... tu fais... tu fais le système de ça... moi en attendant... je vais aller démonter la batterie... et les lumières... pour essayer d'éclairer le... la salle... pour soigner... bah... je suis très très bon en bricolage... ah bon bah... on occupe toi de ça... et moi je m'occupe du système avec... la toile... bon... ce qu'il faudrait dans l'absolu... c'est que tu récupères la batterie... et qu'avec les petites lampes... euh... de l'habitacle... t'essayes de faire une petite lumière... pour que je puisse éclairer... et opérer... Deus... face à Franck... de façon... facile... je fais d'abord la toile... puis après je fais... parce que... non mais de toute façon... les têtes de Deus... il faut... il faut faire le plus vite possible... donc occupe toi... moi je m'occupe de la toile... tu t'occupes de la batterie... Deus ça va... et à ce niveau là... si vous voulez... il est déjà en intérieur... vous avez nettoyé le gros... euh... il vous reste plus qu'à fixer votre toile... euh... donc lui c'est bon... vous l'avez déjà remonté à l'intérieur... avec le brancard... ok... même si vous êtes dans l'obscurité... etc... euh... là vous pouvez fixer ça... il n'y a pas besoin d'être un génie... pour démonter une batterie... euh... il faut un tournevis par contre... je fixe la toile... par contre il faut un tournevis... je fixe la batterie... j'en ai un... donc tu peux faire la batterie... par exemple... et après tu pourrais utiliser... ton tournevis par exemple... pour euh... fixer une encoche supplémentaire... euh... de toile scierie par exemple... si vous voulez euh... parce qu'il faudra me dire... en combien de points... vous l'avez marqué... parce qu'il faudra que ça résiste au vent... en faisant tempérer... euh... voilà... Alexandre je te passe mon tournevis... occupe toi de la batterie... moi je m'occupe de la toile scierie... passe moi la fourchette... et le couteau... bah non mais t'es plus fort en bricolage... donc je m'occupe de la... ouais bah je vais démonter la batterie... s'il a dit que c'était simple... vas-y passe le tournevis... je te passe... j'ai une fourchette et un couteau... allez... ouais merci... et puis je vais... et puis je vais... et j'ai un deuxième couteau aussi... de combat... ouais... c'est parti... plus la fourchette que vous pouvez utiliser... tout objet pointu... enfin pas couteau de cuisine... mais tu vois pour manger... et du coup ça fait déjà 3... plus le couteau de Jérémy... ça fait 4... ouais... et le tournevis que t'as encore... ça fait 5 après... ouais... alors encore une fois... c'était où ça ? mais je ne pense pas qu'à ce que... donc ok ça marche... donc c'est fixé en 5 points... une fois que vous aurez fini votre taf... euh... quand tu es sur la batterie... tu t'aperçois que tu peux... éventuellement utiliser les vis... euh... qui maintenaient la batterie... en place... tu peux éventuellement les utiliser pour... euh... fixer au mur... euh... les petites loupiottes du poste d'habitacle... si par exemple tu veux... ou les vis du poste d'habitacle... pour les fixer sur ta... sur ta toile... euh... sur... pas ta toile... mais sur ton... ton panneau fibré... en fait... voilà... euh... du coup... vous faites tout ça assez facilement... franchement... il n'y a pas... il n'y a pas de jet de bricolage... enfin je veux dire à ce point là... je ne vais pas vous faire faire des jets... pour vous planter des couteaux dans les doigts... euh... ou une fourchette dans les doigts... au moment où tu veux planter... ou tu veux juste la caler... sur une toile cirée quoi... donc euh... pas de soucis... vous faites ça... vous avez de la lumière... vous avez une patrie qui marche... vous êtes à l'abri... et vous êtes... vous êtes au sec... et... vous êtes presque au chaud... et vous avez le ventre plein ! oh cool... je pense que c'est une bonne façon... pour conclure un épisode tout du moins... ah oui... et Franck est mort bien sûr... très belle façon de conclure un épisode... ah évidemment... évidemment... il est mort... adieu Franck... ah... j'en fais le petit jeune médecine... pour voir si il survit ou pas... alors en fait... puisque tu es dans un coma... en fait... tu en as pour un temps certain... voire un certain temps... donc euh... mais on verra ça dans un autre épisode... en prochain épisode... voilà... ok... sur ce des bisous YouTube... à la prochaine... salut ! salut ! à la prochaine !